yo bon bah du coup aujourd'hui on part en concours de dressage donc ça fait presque un an que je suis pas sorti sur un carré de dressage mais bon on est content et on est déterrdir tournée donc je monte Kinta on s'est entraîné pas mal depuis deux semaines sur le dressage il y a un petit peu de soleil enfin voir beaucoup ça fait très plaisir vu qu'on dresse dehors en plus aujourd'hui donc voilà j'ai un peu le temps parce que là il est à peine 15 heures et je reste vers 18h10 donc je suis large ouais 1 oh et 2 1 et 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... On se retrouve donc pour commenter ma reprise Club de Grand Prix des Sages. Donc comme vous allez voir, ce ne sera pas la meilleure de nos reprises. Je vous commente ça en direct avec les notes du jury, etc. et quelques commentaires. Donc c'est parti. Alors, entrer du coup. En A, au trop de travail. Je me fais mettre un 6,5. Donc ça manque de rondeur dès le départ. Alors, il faut savoir que pendant toute la reprise, ce qui va m'être dit, ça va être vraiment un manque de rondeur et d'activité par moment. La rondeur, c'est presque toute la reprise. Alors là, pour commencer, je me trompe dans mes volts. Je fais mes volts de 12 mètres aux mauvaises lettres des deux côtés, en fait. Donc là, la première. J'ai fait une lettre trop tôt. Je ne sais pas, j'ai eu un énorme doute et je me suis dit, bon, bah, allez, on y va. Ensuite, c'était l'allongement au trop. Donc là, un 6. Il y a vraiment très, très peu de différences dans l'allongement. Et ça se voit aussi sur la vidéo. On a ensuite ce qui va venir, le doubler en A pour commencer la session à la jambe droite. On a un 6,5 sur cette session. Donc voilà, manque de rondeur, même si la session reste assez correcte au niveau du déplacement latéral. Après, on rejoint la piste avec un trop de travail. On va refaire la symétrie de l'autre côté. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je refais la même chose. Donc je refais ma volt de 12 mètres à la mauvaise lettre. Mais on me met donc un 6. Cercle un peu trop grand et manque d'incurvation. Et après, pareil que l'autre côté. On repart sur une diagonale en allongeant. Cette fois-ci, encore un 6. Mais voilà, c'est à peu près pareil. Très peu de changement d'allure. Et là, j'ai du moins la tête beaucoup trop remontée. Ça se voit tout de suite. On revient sur la piste. On redouble en A. Là, j'ai eu un gros doute aussi. J'ai failli ne pas doubler en A. Et on part cette fois-ci pour la session à la jambe gauche. Et j'ai encore une fois un 6. On me dit donc un manque de rondeur. Et les hanches qui sont un peu paresseuses. Ce serait que là, c'est plus une diagonale qu'une session à la jambe. Ensuite, on revient au trou de travail. Repasse en pas en C. Voilà. Donc, pas moyen. Et après, c'est allongement du pas en H. SP. Et ne s'étend pas. Voilà ce que dit le jury. Ne s'étend pas. Et je voudrais que ça soit un peu plus actif. Parce que le pas, j'ai toujours tendance des fois à trop précipiter. Et justement, à me faire voler quelques foulées de trop. Ou même, voire de galop. Donc, c'est pour ça que je voulais pas trop trop toucher. Mais voilà. Donc, pas top top au niveau de l'allongement du pas. Donc, en soi, quand je regarde dans mes notes, on est vraiment autour du 6 à 7,5. Ça tourne pas plus haut, pas plus bas. Enfin, si, plus bas. Si, ça vient juste après. Je suis mauvais. Donc, là, 5,5 d'ailleurs sur le pas allongé. Le pas moyen d'après, elle se traverse comme vous pouvez voir juste là. Et il fallait que ça soit plus actif. Donc, j'ai un 5,5. Là, on va avoir le travail au galop qui commence. Donc, départ au galop. On me met un 7. Ça manque de rondeur encore une fois. Link courbe passant par X, 7,5. Donc, ça, c'est cool. La ligne courbe était vraiment correcte. Même si on me reproche encore un manque d'activité. Mais elle m'a très bien exécuté quand même la ligne courbe. Ensuite, on revient sur la piste galop de travail. Galop et droit. Alors, là, j'ai un 6. Manque d'activité, toujours. Et on va commencer un cercle à droite de 15 mètres. Et là, j'ai un 5,5. Donc, un cercle qui est trop grand. Et je rejoins pas la piste en B, a priori. Je me souviens plus. Effectivement, oui. Je rejoins pas bien la piste. Et après, donc, là, repassage au trot sur la ligne du milieu. On repart à l'autre main. Pas moyen, un 6. La transition aussi, j'ai eu un 6. Parce qu'elle se remonte. Et le départ au galop. On me met un 7. Donc, voilà, départ correct. Pas de commentaire spécial. Et on repart sur la ligne courbe à l'autre main. Un 7,5. Pareil, donc manque d'activité. Mais on me met quand même un 7,5. Les lignes courbes étaient plutôt correctes. Généralement, c'est toujours dans le galop. J'arrive mieux à travailler la jument. Au trot, c'est assez compliqué. Et après, galop de travail, 6,5. Il manque un peu de rectitude. Et là, on va repartir sur le cercle à gauche de 15 mètres. Où on me met un beau 7. Donc, ça va. Cercle à peu près couronnable, on va dire. Cette fois-ci, je reviens sur la piste. Et à peu près, là, changement. Transition autreau, pardon. Changement de main, donc 6,5. Attention au contact, on me met. Et après, donc, ça m'arrive à la fin. Donc, doublé. Et arrêt progressif en I. Où l'on me met un 7. Donc, voilà pour cette petite reprise qui était vraiment pas top du tout. Une jument trop contractée, trop haute. Et pas assez active.